mesdames et messieurs bienvenue à votre chronique la chronique du soir avec un autre consultant politique agapit napoléon mafory quand bonsoir à vous voilà la libération de la plage ajustant la route et des pêches le président patrice salon était sur le terrain était-il important ce déplacement de patrice salon lui-même sur le terrain agapit napoléon mafory quand important peut-être pas mais utile important peut-être pas mais utile parce que le président est conscient de l'impact donc de l'opération sur la population et surtout de l'exploitation que d'aucun pourrait faire de cette situation nécessaire et c'est pas la première fois que la population soit informée qu'elle devrait se déplacer mais connaissez un peu l'environnement je pense que le président a pris le tour par l'école comme on le dit a pris la responsabilité d'aller parler aux riverains aux populations concernées pour les rassurer de l'état d'esprit de l'état de du bienfaudir de l'opération et surtout du souci du gouvernement de respecter sinon de prendre en compte le volet social lié à cette opération notamment que l'année est encore scolaire dont l'année n'est pas terminée et donc le timing de l'opération peut connaître un peu de modifications au regard du fait que les enfants vont encore à l'école dont les populations riveraines pourraient bien s'y maintenir jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite faire en sorte que qu'on ne détruise pas systématiquement le mobilier disons l'édifice au regard peut-être du plan qui est fait mais par rapport donc à la route de pêche et faire en sorte peut-être que l'état puisse profiter donc il y a des procédures qui est là et que la population également profite justement il y a des investissements qui sont constatés les bars et restaurants qui pourront être toujours là au regard donc des négociations à faire entre le comité qui se charge de l'opération et puis les promoteurs de bars et restaurants parce que c'est également des emplois oui c'est des emplois mais également c'est quand même des infrastructures on peut pas les dégager pour les dégager ça c'est peut-être ce qui est différent parce que beaucoup pourraient peut-être nous faire des confusions des allusions avec la première opération de dégagerissement qui elle peut-être n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres qui même bien fondé au regard du bien fondé de l'opération mais elle n'a pas tenu compte sans doute donc d'un certain nombre de paramètres ici la différence c'est que le président de la république lui-même elle est sur le terrain donc à expliquer le bien fondé et les nuances qu'on pourrait faire pour le bien des populations à expliquer je pense qu'il faut saluer sans doute cette démarche et parce que il est utile il est nécessaire de libérer les espaces il est utile et nécessaire aussi d'expliquer le bien fondé de l'opération et surtout les populations lorsqu'elles sont approchées lorsqu'elles sont entreprises et lorsqu'elles comprennent elles agissent dans le sens voulu par l'état on est en train de parler de 500 mille plans de cocoutiers qui seront plantés et qui seront mis en terre tout au long donc de cette plage là on est en train de parler d'investissement de on avait parlé de grands travaux à capite n'a pas le mafory quand on est en train de tout faire pour que cotonon soit attrayant oh écoutez est-ce que c'est la peine encore de vendre la route des pêches non c'est un vieux projet c'est un vieux projet l'état c'est nécessaire tout ce que nous parlons nous disons aujourd'hui des décapissements la démarche du chef d'état c'est parce que l'état n'a pas exercé ses prérogatives c'est parce que l'état a disparu à un moment donné c'est parce que l'état s'est laissé faire et c'est parce que le projet lui-même est ce que les gens y croyaient je pense que le projet est entré vraiment dans cette fonds actifs ces dernières années et pourtant c'est un projet monté sous des présents qui décourent déjà mis en oeuvre la décennie du prenant yaï mais est-ce que les gens étaient conscients du travail qu'il avait à faire je pense que c'est cela sinon honnêtement l'occupation de l'espace public doit être associée à une autorisation ce qui permet donc à l'état de regarder l'espace et donc de savoir s'il a besoin donc de d'occuper si un ouvrage sociocommunautaire qui est prévu ou alors si on peut laisser le privé que ce pourrait servir si cela avait été fait on serait pas là il n'y a rien d'extraordinaire que l'état a pu faire mais l'état c'est d'utilité publique l'état a un espace d'utilité publique et donc a besoin de se servir de cet espace pour des infrastructures et des ouvrages communautaires dans le cadre du projet la route de pêche on a dû penser trop il n'y aurait pas eu tant de dégâts ça fait cinq ans que les populations sont informées qu'elles doivent dégager mais connaissant leur état elles sont encore en place tout simplement parce qu'on a l'habitude de faire comme ça très bien la capitaine n'a pas le mafory quand vous avez donc c'est tellement appris que le maire donc de la commune de banter a été suspendu par le ministre de la décentralisation le reproche par exemple l'absence de collaboration avec donc les forces de défense et de sécurité publique pour le rétablissement de l'ordre public à l'occasion donc des différentes manifestations violentes il ya eu lieu justement dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021 suspension du maire de banter le maire qui était d'ailleurs convoqué à la créate et puis il était absent tout simplement aussi il a disparu il a pris la fuite disons que oui oui voilà ce maire qui s'est manifesté quand même lors du passé du chef de l'état qui a parlé de réconciliation voilà donc en termes clairs c'est un maire qui est beaucoup plus au service d'un individu que de l'état on pourrait ce que ce n'est pas trop hâtif de tirer cette conclusion on a constaté on a constaté que c'est dommage nous ne sommes pas dans un état fédéral on n'est pas dans une communauté confédération on est un état unitaire c'était en tout fait de comprendre que la décentralisation c'est une sorte de les communes comme si elles étaient une sorte de de territoire concédé non l'état central agit l'état central agit et ce maire devrait comprendre s'il avait été suffisamment instruit devait comprendre que il dépend d'un état central et qu'il a accepté une fonction d'administration qui l'oblige à être à la direction du préfet de juge étudiant et donc du chef de l'état je pense que monsieur ça crut qu'il avait une sorte de région qui lui appartenait quand bien même on a vu des autorités morales de la localité le déravoué publiquement je pense qu'il a plus faite cause pour un individu au lieu de prendre faite cause pour l'état l'état devrait s'assumer de très s'assumer je pense que c'est le minimum à attendre de notre état voilà le minimum à attendre tout simplement voilà agapit dans polomafoga on va finir vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête de l'aidel filtre et puis l'ascension pour vous la coïncidence de cette fête ça apporte un message non je pense pas que c'est la première fois il me semble j'ai pu m'embrouiller un peu il ya deux trois ans j'ai l'impression qu'on a déjà connu un doux cette doux cette fête doublement mais je peux me tromper également savez lorsque j'ai des messieurs vous les trouvez si on ne les savait pas vous les trouvez pas d'abord c'est un jeudi c'est pas un vendredi 13 j'ai écouté à vous j'ai réuni ce matin qui est notre métaphysique et un musulman qui a tenté de faire le lien je connais le vendredi 13 je ne connais pas le jeudi 13 et donc il a parlé donc de ce nom 13 moi ce que je dirais simplement c'est que la coïncidence pacifique s'il ya quelque chose à dire c'est la question pacifique des révisions je pense que nous sommes vous le savez moi on est des béninois on est des africains quand quelqu'un nous regarde il ne voit pas le béninois sur nos têtes il ne voit pas africain il voit peut-être une peau noire qui est peut-être un signe de classification régionale ou géographique en dehors de ça je me dis que on est béninois et rien ne donne de détails encore sur notre religion ce qui est important c'est que chacun porte ses valeurs et puis sache que ses valeurs doivent contribuer au vivre ensemble au vivre collectif nous parlions de ce maire un maire il est ici d'une élection communale et cette élection l'a fait elle a désigné au même titre que le nombre de conseillers communaux qu'on attend pour la commune il connaît pas tous ceux qui ont mis la suffrage dans l'urne ne sont pas de son bord politique il devrait comprendre qu'il devrait agir en tant que maire de toute la commune et nos maires d'un individu et nos maires d'un clan et nos maires d'un groupe politique ils devraient savoir nous devons savoir que nous sommes responsables pas d'une confession religieuse parce qu'on est acteur public mais pour tous les béninois parce que même les confessions religieuses concourent à la paix concourent au vivre ensemble au concours à la cohabitation pacifique le propre de la religion c'est de nous apprendre à vivre pacifiquement et à nous parfait au regard de l'esprit divin de l'âme qui s'exprime au regard de l'esprit du corps que nous dégageons une âme qui fait de nous l'individu l'être qui passe dans ce monde qui passe je peux me répéter l'être qui passe dans ce monde qui passe on disparaît mais qu'est ce il disparaît le corps physique l'âme le corps spirituel il y a l'âme donc j'ai pas envie de me lancer dans un débat spirituel ou métaphysique je pense que l'individu lorsqu'il agit surtout lorsqu'il agit au nom du public au nom de la communauté doit pouvoir faire beaucoup attention on a dit le chef d'état s'est déplacé faire des populations qui étaient qui sont menacées de des puissants était-il obligé c'est non était-il obligé c'est non il aurait dû dire comme c'est fait il y a deux il s'y connaît je savais c'est qu'on les consensibilise pourquoi il y aller il y aller parce que ça fait partie également de sa mission aller expliquer même si les gens sont durs d'arrêt le maire devrait aller rester expliquer ce qu'il attend le coup d'état expliquer sa population expliquer à l'autre qu'il est son ami peut-être qu'il est son frère qu'il est son parrain qu'il est son tonton qu'il est son financier qu'il est son bailleur expliquer que l'état doit s'exprimer que le même état qu'il a puis à diriger demain pour pouvoir s'exprimer et donc au nom de cet état il doit adjuder sa famille voilà un peu donc vous comprenez que au delà des symboles la congrégation ce jeudi 13 mai donc de l'aider filtre et de l'ascension devrait faire réfléchir chaque citoyen surtout les décideurs pas celui qui ne décide rien lui il peut fêter moi à sa société j'ai dit que demain bon si Dieu pourrait faire en sorte que l'on chôme demain vendredi 14 encore mieux mais celui qui a un dessin de population derrière va se dire mais demain c'est encore le jour c'est des défis majeurs relever comment les faire pour les relever il faut simplement avoir la crainte de Dieu et surtout surtout avoir le sens de l'état la crainte de Dieu l'humanité qui est en l'homme il faut l'exprimer à travers une crainte d'un être suprême mais surtout à travers le devoir de servir la communauté ceux pour qui on a accepté peut-être des fonctions des responsabilités ou des postes ou alors des professions comme des gestions nous devons penser un peu à tout ce que nous sommes appelés à servir au regard des intérêts des intérêts particuliers et individuels très bien merci beaucoup à vous agapit napoléon mafore quand vous êtes notre consultant politique mesdames et messieurs merci d'avoir suivi donc votre chronique la chronique du soir agréable suite de soirée sur nos antennes et bonne célébration bonne continuation donc de la célébration de l'aide elle fitre et puis de l'ascension 1 2 2 3 2 2 4